Forêt Torturée, étant donné que nous avons passé un peu plus de temps sur la RAM, beaucoup de joueurs nous ont demandé ce qu'il en était de la forêt torturée. L'un des tout premiers modes de jeu alternatif de League of Legends, la forêt torturée, a permis aux joueurs de trouver l'expérience du MOBA sur une carte différente de la faille du invocateur, qui comporte sa propre méta. Cependant, la forêt a toujours souffert d'une file restreinte, même lorsque de nouveaux objets étaient ajoutés. Des champions équilibrés ou qu'un tout nouveau design avait fait son apparition en 2012. Désormais, il y a moins de joueurs présents sur cette carte que sur celle du RAID du Nexus lors de notre deuxième phase de test. Ce phénomène engendre des temps d'attente longs, un matchmaking discutable et au final, des expériences joueur contre joueur décevantes pour des joueurs qui affectionnent ce mode. Mis à part sa population, l'apparence de la forêt torturée, le design de la carte et le rythme des parties n'est plus à la hauteur des standards de qualité que nous attendons aujourd'hui. Nous avons longtemps pensé à mettre à jour ce mode sur un modèle de l'ARAM, mais le manque de croissance suite à nos efforts précédents nous a mené à la conclusion que cela serait insuffisant pour continuer à faire de la forêt torturée un mode permanent équilibré sur le long terme. Par conséquent, nous allons retirer la forêt torturée à la fin de cette saison. Comme pour Dominion, nous sommes tristes qu'un mode aussi ancien quitte le jeu. Toutefois, nous pensons qu'il s'agit de la meilleure décision pour League et que nous pourrons ainsi nous concentrer sur d'autres modes de jeu. Vous pourrez toujours remporter les récompenses de fin de saison dans la forêt torturée. Alors si vous êtes classé or ou plus, vous recevrez le skin héros de guerre de cette année. En revanche, il n'y aura plus de chroma exclusif à la forêt torturée. Car lors des saisons précédentes, nous avons vu certains joueurs spammer ce mode A3 juste pour le chroma. Et ce n'est pas le dernier souvenir de ce mode que nous souhaitons vous laisser. Nous offrirons quelques récompenses aux joueurs les plus attachés à la forêt torturée. Vous les recevrez lorsque ce mode ne sera plus disponible. L'éligibilité sera basée sur les parties jouées avant aujourd'hui pour préserver l'intégrité de ces récompenses.